Chers amis, chers enfants, j'aurais aimé en l'honneur de Chanukah, vous raconter l'histoire de Chanukah, ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce que nous venons célébrer, à quel miracle avons-nous assisté. Et on va à Bézrat Hashem essayer de diviser cette histoire en huit parties, de sorte à ce que chaque jour on puisse raconter une partie de l'histoire. Nous sommes après la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, du deuxième temple, et le peuple juif Baruch Hashem vivait de façon extraordinaire, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Tout allait bien, à Yerushalayim il y avait une atmosphère extraordinaire. Le peuple juif était très proche de son créateur. Et voilà que malheureusement, en l'année 3442, il y a commencé à avoir des grandes difficultés. Lesquels ? C'est que l'Empire grec a commencé à avoir une envie folle. C'est de conquérir le monde tout entier. Et les Grecs, jour après jour, mois après mois, ils essayaient de conquérir des pays, les uns après les autres. Ils entraient dans ces pays, ils faisaient des ravages, et ils obligeaient tous les habitants de ce pays à servir le roi grec. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient dans ce sens-là. Et ils essayaient d'inculquer la culture grecque dans les endroits dans lesquels ils arrivaient. Quelle était la culture grecque ? Pour les Grecs, tout d'abord, le corps était quelque chose de très important. L'homme, c'est l'étalon de l'univers. Et donc, il y avait tout type de gymnases qui ont été créés, de salles de sport. Tous ces sports-là, le football, le tennis, etc., ça provient de la culture grecque. Pour les Grecs, il y avait d'autres choses qui étaient importantes. L'art, c'était important. Ils construisaient tout type d'édifices très beaux, somptueux, extraordinaires, avec une architecture tout à fait particulière. Ils accordaient à ça beaucoup d'importance. Ils accordaient beaucoup d'importance au chant. Ils organisaient tout type d'orchestre, etc., etc. Ils accordaient aussi beaucoup d'importance à la sagesse, l'intelligence. L'intelligence grecque, la science grecque, c'était une science tout à fait particulière. Et ils essayaient, partout où ils allaient, d'inculquer ces valeurs-là. Que la chose la plus importante, c'est le corps de l'homme, qu'il se sente bien, qu'il soit fort et musclé, qu'il soit vigoureux. Et pour eux, les hommes forts et musclés, c'était eux les gens importants. Les autres personnes qui étaient comme ça, toutes frêles, elles n'avaient aucune espèce d'importance. Pour eux, les scientifiques, c'est eux qui étaient importants. Les gens qui avaient tout type d'autre chose dans la tête, c'était des petits nuls. Et comme ça, au fur et à mesure, ils ont essayé d'inculquer toutes ces choses-là. Le problème, c'est que, malheureusement, au fur et à mesure, alors que l'Europe a déjà été conquise par les Grecs, ils ont commencé au fur et à mesure à se rapprocher, entre autres, d'Israël. Et on voyait en Israël quelques villes dans lesquelles il y avait des Grecs qui commençaient à arriver. Et toute la culture grecque arrivait avec eux. Ils commençaient à construire dans ces endroits-là tout type d'école dans laquelle on enseignait l'idéologie grecque, tout type de stade et de gymnase, tout type de stade de foot. Et en Israël, il y a eu malheureusement de nombreux Juifs qu'on a appelés en hébreu les mitiavenim, les hélénisants. C'était des Juifs qui ont adhéré à cette idéologie, qui se sont dit, oui, pourquoi pas, ma foi, il faut être ouvert. Sans arrêt, on est sans arrêt qu'avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Mais non, il y a d'autres choses dans la vie. Le chant, c'est un art tout à fait extraordinaire. Pourquoi pas ? Et le foot ? Pourquoi on ne ferait pas un culte du foot ? Pourquoi pas ? Le foot, ce n'est pas quelque chose de tellement grand. Ce n'est pas plus important qu'étudier la guémara ? Si, c'est important. Or, qu'est-ce que ce roi-là ? Qu'est-ce que ce roi Antiochus est grand ? Qu'est-ce qu'il est fort ? Qu'est-ce qu'il est bon ? Et tous ses amis à lui. Cette Grèce-là, cette Grèce avec toute son idéologie, qu'est-ce qu'elle est grande ? Qu'est-ce qu'elle est importante ? Et malheureusement, imaginez-vous ce qui s'est produit. Il y a de nombreux Juifs qui ont quitté la Torah, qui ont jeté leur kippa par terre, qui ont abandonné leur tfiline. Tout ça, pourquoi ? Pour adhérer aux imbécilités et aux idioties de ces Grecs. Et c'était donc, vous vous imaginez, terrible. Dans les rues, on entendait tout type de bandes comme ça, de Mithiavenim. C'était des Juifs, des Juifs Mithiavenim, qui criaient dans la rue, « Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi Antiochus ! Vive le roi Antiochus Epiphan ! » Et puis, lorsque leurs enfants les entendaient, ils leur disaient, « Papa, c'est quoi Antiochus Epiphan ? » « Epiphan, ça veut dire le grand roi, le roi tellement glorieux ! » Et le père disait, « Oui, mon fils, Epiphan, ça veut dire glorieux ! Regarde Antiochus comment il est glorieux ! Regarde comment il est grand ! Regarde comment il fait des belles choses ! Regarde les beaux édifices qu'il construit et qu'il bâtit ! Regarde comment au fur et à mesure, il commence à faire avancer les choses ! On n'est plus maintenant obligé tous les matins d'aller à la prière et d'ouvrir la Gemara ! Regarde, il y a d'autres choses tellement plus belles, tellement plus grandes ! « Toi aussi, mon fils, vas-y, crie très fort dans la rue, « Vive le roi Antiochus Epiphan ! Vive le roi Antiochus Epiphan ! » Et vous imaginez un petit peu, comment cette belle Yerushalayim, qui était tellement sainte, dans laquelle il y avait le bête Amikdash, au fur et à mesure, dans la rue, on commençait à entendre ce genre d'écho, c'était grave, gravissime, très très grave. Tant que le roi qui régnait en Grèce, ce n'était pas Antiochus, c'était Sélikos, le roi qui l'avait précédé, les Juifs ont réussi malgré tout à maintenir leur judaïsme, leur foi, la religion en Israël. Le Yohanan Kohen Gadol, Yohanan le grand prêtre, c'est lui qui était responsable du bête Amikdash. Et il faisait en sorte d'écarter au maximum les mythes yavnimes, les hélénisants du bête Amikdash. De sorte à ce que le bête Amikdash, ça reste le bête Amikdash, que ce soit la Torah que d'Ocha qui imposent la loi dans le bête Amikdash, qu'on fasse tout en adhésion, conformément à la halakha. Simplement, lorsque ce roi est mort et que c'est Antiochus qui a pris le pouvoir, Antiochus arracha. Et bien Antiochus, lui, au contraire, il était là, tout à fait à l'écoute des hélénisants. Au contraire, il était pour les hélénisants. Il se disait, c'est grâce à eux qu'au fur et à mesure, on va réussir en Israël, à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'Israël, qu'il n'y ait plus de religion juive, qu'il n'y ait plus tout ça. Et eux, on est bien partis avec eux, ces hélénisants-là, qui nous aiment tellement, qui adhèrent tellement à notre philosophie. Et donc, Antiochus a nommé des Kohanim, Gdolim, des grands prêtres pour le Betamigdash, qui ne seraient pas des juifs religieux, qui seraient au contraire des hélénisants. Et malheureusement, c'était gravissime. Gravissime, gravissime, gravissime. Ce roi-là, Antiochus, il était un petit peu fou, même complètement fou. Il avait une envie d'honneur inégalable. A tel point que même ses serviteurs, Antiochus, qui devant lui disaient, Antiochus épiphane, Antiochus le tellement noble, tellement grand et tellement glorieux, derrière son dos, il disait l'inverse. Il disait, Antiochus épimanès, Antiochus le fou. Il savait qu'il était fou, il était complètement fou. Il caressait un rêve, qui était celui de devenir le roi de l'univers. Pouvoir réussir à conquérir toute la planète, que toute la planète se prosterne face à lui, et lui pensait être le dieu. A tel point vrai, que chaque pays qu'il avait réussi à conquérir, il imposait que dans toutes les villes, dans toutes les rues de ce pays, on mette des statues. Des statues, des idoles qui étaient à son image à lui. Et tout le monde avait le devoir de se prosterner face à cette idole-là. Il voulait bien que tout le monde se prosterne face à lui, qu'il soit vraiment lui, le dieu de l'univers. Simplement, tout ça ne lui a pas suffi. D'avoir réussi à conquérir beaucoup d'endroits, ça n'a pas suffi. Il a même réussi à construire un empire extraordinaire, une ville énorme qu'on a appelée Antiocha. C'était sa ville à lui, à son nom à lui. Ça n'a pas suffi. Il avait un rêve, un grand rêve. Son rêve, c'était de réussir un jour à pouvoir conquérir Eretz Israël et à pouvoir imposer sa culture, la culture grecque au peuple juif. Il savait que le peuple juif, c'était le peuple élu, c'est le peuple plus important, qu'il a une foi extraordinaire en son créateur. Et il s'est dit, mon rêve, c'est de réussir à leur imposer la culture grecque. Et il s'est dit, le jour où j'arriverai à leur imposer à tous, ce jour-là, je sentirai enfin que j'ai fait quelque chose et que je suis arrivé à bout de mes projets. C'était ça son plus grand rêve. Et Yerushalayim, c'est devenu le champ d'action des Mithyavnim, de ces fameux élénisants-là. Il faisait vraiment tout ce qu'il voulait. C'est eux qui étaient, comme on a dit, les Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a été nommé parmi les Mithyavnim. Et ils essayaient, de toute leur force, de réussir à séduire les juifs religieux pour qu'eux aussi laissent tomber leur religion. Ils organisaient des concerts, ils organisaient des festins, ils organisaient vraiment tout type de conférences, de philosophes, etc. dans le but de réussir à convaincre les juifs. Arrêtez d'être juifs religieux, ça suffit. Vous aussi soyez élénisants. Vous aussi, proclamez très fort, vive le roi Antiochus. C'était leur rêve. Vous vous imaginez un petit peu ? Des juifs. C'était des juifs. Des juifs. Et ces juifs-là, comme ça, ils commençaient à se comporter. C'était vraiment gravissime. Simplement, Baruch HaShem, il y avait énormément de juifs, malgré tout. Des juifs tzadikim, des juifs pieux. Des juifs pour lesquels la Torah, c'est la Torah. La Torah, c'est la chose la plus importante. Des juifs qui n'ont sûrement pas renoncé à leur Torah. Des juifs qui ont dit, on ne renoncera jamais. Des juifs qui se sont dit, non, on reste avec nos coutumes. Non, on reste avec notre guémara. Non, on reste avec nos prénoms. Quoi, on va s'appeler Christian maintenant ? Christian de l'église ? Comme les mitiavenimes ont fait. On va s'appeler Samuel ? Non, on s'appelle Shmuel. Avraham, Yitzra, Kiachov. On garde nos noms. On garde nos vêtements. On garde notre kippa. On n'a pas honte, au contraire. On est fiers d'être juifs. Et de l'autre côté, il y avait les autres. Il y avait les mitiavenimes, qui faisaient tout pour essayer d'oublier complètement leur identité. Et pour se fondre dans ce moule-là, qui était le moule de la Grèce. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais l'homme qui a le plus dérangé les juifs religieux de l'époque, les grands de la génération de l'époque, c'était Manuelus, le Kohen Gadol. Celui qui a été nommé le Kohen Gadol. C'était un juif hélénisant, un mitiaven, qui a été nommé Kohen Gadol par Antirhus. Et un jour, ils se sont dit, on va faire une manifestation. On ne peut pas. Il fait trop de khilu l'Hashem. Il profane le nom d'Hashem. Il faut absolument, absolument, absolument qu'on fasse quelque chose. Ils ont été tous, tous les juifs religieux, faire une manifestation devant sa maison. Ils ont été devant sa maison et ils ont crié, on ne te laissera pas faire. Tu es un rachat, tu fais du mal, on ne te laissera pas faire. Arrête un petit peu ce que tu fais. Nous, on est juif, on ne te laissera pas faire. Ça suffit. Ils ont commencé comme ça, à crier, à crier, à crier. Et lui, il s'est mis en colère. Comment ? On ne me laisse pas travailler ? Moi, je suis ici pour essayer de diffuser la philosophie grecque. Comme ça, on fait des manifestations dans la rue, on me menace. C'est quoi ces histoires-là ? Immédiatement, il est monté dans sa calèche et il s'est rendu vers le roi Antirhus. Antirhus le fou. Antirhus, ces jours-ci, se trouvait en Égypte et il a été le voir. Antirhus entend qu'il y a ce mitiaven qui arrive. Il accueille les bras grands ouverts. Il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as à me raconter ? Et cet homme-là commence à raconter à Antirhus. Regarde, d'abord, je t'amène une bourse avec beaucoup d'argent. C'est tout l'argent des impôts qu'on a réussi à récolter de tous les juifs. Maintenant, regarde ce qu'on a fait. On a construit des grands, grands stades en vue des concours olympiques qu'on va organiser. Et puis, on a commencé à construire aussi des gymnases. Et on a commencé à faire tout type de choses. Et vraiment, vous ne vous imaginez pas. Vous ne vous imaginez pas comment enfin Jérusalem, elle commence à devenir une belle Jérusalem. Une Jérusalem vraiment grecque. On commence à ressentir dans les rues de Jérusalem que tu es là, que c'est enfin toi le roi. Et tu vas voir dans quelques années, ouah, comment elle va être belle Jérusalem. Enfin, on va pouvoir oublier tous ces religieux-là, avec leur chapeau, avec leur barbe. Enfin, on va voir des gens élégants, rasés, avec des beaux prénoms. Des gens sans qui pas, des gens qui croient, qui se concernent devant toi. Et le roi en Dieu s'écoute, ce fou d'honneur-là, avec tellement de plaisir, tellement de complaisance. Ah, c'est bien. Ah, je suis fier de toi. Ah, je vois que tu travailles. Et à ce moment-là, ce Manu Ellis-là saisit l'occasion. Et il dit au roi, mais écoutez bien, roi, malheureusement, j'ai un problème. Ah bon, lequel ? Il dit, c'est qu'il y a énormément de juifs qui refusent d'adhérer à tout ça. S'il est vrai qu'on a déjà réussi à en convaincre pas mal, il y en a qui sont forts comme ça, qui sont puissants, résistants, qui sont tenaces, qui sont décidés, et qui refusent. Et non seulement ils refusent de se prosterner face à l'idole qui a été faite, selon tes exigences. Mais en dehors de ça, ils commencent à déranger, ils nous fatiguent, ils nous dérangent, ils font des manifestations, ils ne sont pas contents, ils montrent combien ils ne laisseront pas faire. Et puis on ne sait pas quoi faire. Moi, personnellement, je ne sais pas quoi faire. Et à ce moment-là, Antiochus, il est rentré dans une rage pas possible. Il a tapé très fort sur la table. C'est quoi ce peuple-là ? J'ai déjà réussi à conquérir plein de pays. Tous les pays, quand je suis arrivé, que j'ai réussi à les conquérir, ils se sont tous tus. Ils ont tous accepté ma force. Ils se sont tous prosternés. C'est la première fois que je rencontre un peuple qui est tellement sûr de lui et qui refuse d'accomplir ce que je demande. Vous pensez qu'on va laisser faire ? On ne laissera certainement pas faire. Et puis en plus, dit Antiochus, j'ai entendu que l'aspiration de ce peuple, c'est un jour de devenir eux les maîtres de l'univers, de eux être les juifs qui résident dans le monde tout entier. Hors de question. J'empêche. Je ferai tout pour essayer de leur en empêcher. Je ferai tout ce que je pourrais. Et le roi était extrêmement fâché. Quelques jours après, il a réuni tous ses conseillers. Et il leur a dit, regardez, aujourd'hui on va traiter d'un grand problème. Le problème juif. Vous avez entendu parler du problème juif. Il y a un peuple, on ne peut rien faire. On ne peut rien leur demander. On leur demande de faire des choses tellement simples. Ils refusent. Ils restent avec leur foi. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Que va-t-on faire ? Dis Anturkous, moi j'ai une idée. On va monter ensemble à Yerushalayim, à Jérusalem. Et on va faire en sorte de les séparer, de les déconnecter de leur Dieu. Comment on va faire ? Ce n'est pas compliqué. On va monter à Jérusalem et on va leur interdire d'accomplir la mitzvah tellement grande à leurs yeux du Shabbat. On va leur interdire d'accomplir la mitzvah de la circoncision brit-mila. On va leur interdire aussi, et on fera tout ce qu'on devra pour leur interdire, de procéder au Chodesh, à la mitzvah de Rosh Chodesh. Et de cette façon-là, on va réussir à les déconnecter de leur Dieu, puisqu'ils n'accompliront plus les mitzvot. Et dès lors qu'ils seront déconnectés de leur Dieu, leur Dieu ne sera plus avec eux. Et donc leur Dieu qui les a toujours protégés, enfin, il ne pourra plus les protéger. Et donc, on pourra faire ce qu'on voudra. Vous voyez un petit peu. Même Anturkous était conscient du fait que le peuple juif, c'est un peuple particulier. Et qu'il a droit à une surveillance divine particulière. Et donc il s'est dit, on va tout faire pour essayer de leur en empêcher. Et bien évidemment, tous les conseillers qui étaient là ont acquiescé. On dit avec plaisir, bien sûr, tu as raison. Et immédiatement, le roi Anturkous, à ce moment-là, a envoyé tous ses conseillers, Nicanor, Bagris et Polypus. Il leur a dit, montez s'il vous plaît, vous, avec toute une armée très puissante à Yerushalayim. Et ça, ça s'est passé l'année 3616. Et voilà que l'armée grecque, super puissante, est arrivée à Yerushalayim. Vous imaginez qu'immédiatement, ils se sont dirigés vers l'endroit du Betamikdash. L'endroit le plus sacré qui puisse exister. Ils sont arrivés là-bas. Et ces jours-ci, les jours où les Yerushalayim sont arrivés, les jours où ces armées grecques sont arrivées, c'était des jours extrêmement difficiles et douloureux. Combien de cent juifs ont été versés ces jours-ci ? Combien de juifs pieux et tzadikim ont été tués et assassinés ces jours-ci par ces armées ? Il y a des juifs qui n'ont pas été prêts à renoncer à leur judaïsme. Et paf, ils se sont fait tuer au fil de l'épée. Il y en a qui ont eu tellement peur qu'ils ont dit, « Bon, d'accord, d'accord, on adhère, on adhère, on se prosterne, ce que vous voulez, on accepte. » Il y en a qui ont été s'enfuir, qui ont été s'enfuir dans des grottes, qui ont été s'enfuir là où ils ont pu. Et ces gens-là, ces soldats-là, partout où ils pouvaient, ils tuaient des juifs et ils tuaient. Et il y avait une peur terrible, menaçante, qui régnait dans tous les endroits de Yerushalayim. Et pendant ces jours-ci, qu'est-ce que vous pensez ? Les mythes Yavnim, ils se sont calmés ? Pas du tout. Les mythes Yavnim, les hélénisants, ils allaient voir les soldats et leur disaient, « Regardez, là-bas, il y a un juif religieux qui se cache. Regardez, là-bas, il y a un juif religieux qui se cache. Allez là-bas, allez dans telle grotte, regardez. Ils se faisaient un kiff. Ces fameux juifs-là, mythes Yavnim, qui voulaient enfin que tout le monde devienne des hélénisants, que tout le monde adhère à cette culture grecque, ils allaient y rapporter. Et à cause d'eux, il y a tellement de juifs qui sont morts. Il y avait un de ces mythes Yavnim-là qui s'appelait Tatani. Il a été voir Nicanor, il lui a dit, « Regarde, tu veux que je te donne un conseil ? Il faut qu'on en finisse avec ces juifs-là, il faut bien qu'on en finisse. Je vais te donner un conseil. Rentre dans le Betamikdash, dans le temple, et détruis toute l'huile qu'il y a là-bas. Rends-la impure. Casse toutes les fioles qu'il y a là-bas. Tu vas voir. C'est le conseil le meilleur pour que leur Dieu, il les laisse tomber. Quand il y a encore de l'huile et qu'il y a la Ménorah, alors leur Dieu est encore avec eux. Réussir à détruire cette huile, tu verras. Il n'y aura plus d'huile, on pourra faire ce qu'on pourra. Ça y est, on pourra tous les liquider. Et Nicanor a dit, bien sûr, bien évidemment. On va faire exactement ce que tu as dit. Plus encore, on a encore tout type de projet extraordinaire. Et voilà comment ils sont rentrés à Yerushalayim, dans le Betamikdash, dans le Saint des Saints. Tous les soldats avec leur épée, à chaque endroit où ils voyaient une fiole d'huile, paf, paf, ils l'ont cassé, ils l'ont brisé. Il y avait de l'huile qui était par terre. Et ils ne se sont pas contentés de cela. Ce fameux jour-là, c'était un 25 qui se lève. Ils sont rentrés et ils ont mis une idole. Une idole dans cet endroit tellement sain. Et à cet endroit-là aussi, ils ont construit un hôtel pour qu'ils puissent faire leur sacrifice à eux. Et dans cet endroit tellement sacré, ils ont pris du porc, pas moins que du porc, et ils l'ont sacrifié là-bas. Voilà, vous imaginez un petit peu l'horreur, 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 l'endroit le plus sacré du monde entier. Le Betamikdash, le Betkotcha, Kodashim. Dans cet endroit-là, ils rentrent et ils font ces choses-là. Et ils ont été là-bas. Et à 13 reprises, ils ont cassé les portes et les barrières qu'il y avait là-bas. Ils ont brûlé les portes qu'ils ont trouvées. Ils ont fait vraiment à Shemirachem, à Shemichmort. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment cet endroit-là, qui était tellement beau, tellement sain, tellement sacré, il est devenu d'un coup, complètement impur, complètement sans dessus-dessous. C'était catastrophique ce qui s'est passé à ce moment-là. Cet endroit tellement beau, cet endroit tellement pieux. Et les juifs religieux qui se trouvaient dans ces endroits-là, qui ont vu malheureusement, qui ont été spectateurs de cette chose-là, se sont mis à pleurer, se sont mis à prier, se sont mis à implorer à Kadosh Baruch Hu. Ils avaient une tête triste comme la tête de Tisha Béhav. Vraiment, ils ne savaient plus quoi faire. Ils se demandaient qu'est-ce qui va se passer, comment ça va finir. Cet endroit-là, l'endroit dans lequel il y a Kadosh Baruch Hu qui est présent, cet endroit grâce auquel on peut se rapprocher d'Hashem, voilà ce qu'ils ont fait nos ennemis. On continue demain, mesdames, mes chers amis. Koltour et Chanukah Sameach.